Bonjour et bienvenue, je suis le père Julien de la paroisse Saint-Gigné dans le diocèse de Marseille et nous allons réfléchir sur l'évangile de ce dimanche 27 septembre 2020, 26e semaine du temps ordinaire. Un homme avait deux fils. L'évangéliste Matthieu relate ici une parabole de Jésus. Il s'agit d'un père qui demande à ses deux enfants d'aller travailler à sa vigne. L'un ne veut pas, il y va, l'autre dit oui, mais il n'y va pas. Rien de très original, une situation que vous avez pu connaître quand vous étiez petit, quand votre maman vous disait « fais ton lit », vous répondiez « oui maman », « range ta chambre », « oui maman », « mets la table », « mets les assiettes dans la machine à laver », « oui maman », mais vous restiez calé dans le canapé, scotché à la télé ou en train de faire autre chose. situation familière. Sauf que dans l'évangile et dans le contexte tendu de la semaine sainte, l'histoire va se terminer avec des paroles extrêmement dures adressées aux pharisiens par Jésus. Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Alors nous écoutons la parabole dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple « Quel est votre avis ? » Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. » Mais, ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit « Oui, Seigneur » et il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondirent « Le premier. » Jésus leur dit « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Carré noir sur fond blanc, c'est une œuvre révolutionnaire de Casimir Malevich, exposée pour la première fois en 1913. Le tableau nous interroge sur le rapport complexe qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, entretient avec son environnement. Il y a en effet des lois à connaître si vous voulez rendre compte de la réalité. Notre œil a besoin de contraste pour discerner les objets, contraste, perspective, théorie des couleurs. Ce sont des lois que les peintres connaissent bien pour représenter des objets, des personnages. Eh bien, ce qui est vrai pour la peinture vaut aussi pour notre intelligence. Notre raison et notre cœur ont besoin de contraste pour percevoir le sens des choses. Ici, Jésus met en œuvre cette idée du contraste pour faire ressortir la bonne attitude. La vie selon la grâce se détache mieux quand on l'oppose à l'attitude courante au temps de Jésus, c'est-à-dire la vie selon la loi. La rhétorique du contraste est une façon de faire que Jésus maîtrise parfaitement. Il y a une histoire, deux personnages, deux attitudes, l'une bonne, l'autre mauvaise. Il y a par exemple deux sortes d'ouvriers, les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la onzième heure. Il y a l'aîné et le cadet dans la parabole, très célèbre du fils prodigue. Il y a les demoiselles d'honneur, les unes sages, les autres imprudentes. Il y a aussi les deux pèlerins venus au temple de Jérusalem pour prier, etc. etc. Ici, la parabole joue sur un autre contraste, un contraste mis en lumière par le baptême de Jean. Jésus part d'un fait. Ceux qui ont reçu le baptême de conversion de Jean, le baptiste, ne sont pas les pharisiens, ni les sadducéens du temple de Jérusalem, ni l'élite de la nation, mais le petit peuple, des bergers nomades, de pauvres gens, incapables de suivre les prescriptions de la loi à cause de leurs infirmités. Et puis, et c'est beaucoup plus troublant pour l'orthodoxie d'Israël, parmi les pèlerins de Jean-Baptiste, il y avait aussi des marginaux, au profil vraiment borderline. Des publicains, des soldats romains, des prostituées notoires, des bandits de grand chemin, bref, des gens pas fréquentables, pas fréquentables du tout. Malgré leurs antécédents, ils ont traversé le désert de Judée pour rencontrer Jean, pour écouter sa prédication musclée et vivre une démarche de pénitence, avec vraiment le désir de se convertir. Et les élites du pays sont restées en retrait, sceptiques, mal à l'aise même, par rapport à cette ferveur populaire qui pourtant produisait beaucoup de bonnes choses et de véritables fruits de conversion. Après leur passage dans le désert, les élites du temple de Jérusalem voyaient cette foule venir en rang serré pour offrir leurs offrandes au temple avec beaucoup de piété. Jésus, donc, tire de cette observation la parabole de ses deux fils. Les pharisiens sont comme ses fils qui disent oui à leur père, mais ne vont pas travailler à sa vigne. Ils professent la loi, ils l'enseignent dans les synagogues du pays, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi faire la volonté de Dieu. Il faut être docile aux motions de l'Esprit Saint. Les pharisiens n'auraient pas dû regarder avec autant de mépris ce petit peuple d'Israël se rendre dans le désert de Judée pour entendre Jean. Ils auraient dû y aller eux-mêmes et ils auraient vécu un moment fort de pénitence et de conversion. Dommage pour eux. Ils sont vraiment passés à côté d'une expérience spirituelle sans précédent. Jean reproche souvent cette attitude à ses disciples. Le serment sur la montagne, par exemple, se conclut ainsi « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Il ne s'agit pas de dire « Oui, oui, à tout beau de champ, je vais le faire », mais il faut vivre sa foi, se rendre disponible à l'Esprit Saint. Quand on pense à deux fils célèbres dans la Bible, on pense bien sûr aux patriarches Jacob et Esaü, les jumeaux d'Isaac et de Rébéka. Jacob avait tout le potentiel pour devenir comme ces pharisiens que Jésus prend à partie dans la parabole des deux fils. L'égaliste, peu enclin à la compassion, ambitieux, manipulateur, opportuniste et j'en passe. Et je dis « Il avait le potentiel au passé parce qu'il y a eu une rencontre, le combat avec l'ange qu'il a changé pour toujours. » Jacob s'attendait à une confrontation difficile avec son frère Esaü et la veille de ces retrouvailles, il a été donné à Jacob de vivre une expérience étonnante et fondatrice pour le peuple hébreu. Durant une nuit et jusqu'à l'aube, il a lutté contre un mystérieux adversaire et de son combat, il est ressorti blessé à la hanche, il a été béni et il a reçu un nouveau nom, le nom d'Israël. Le texte se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 32. Je cite « Jacob resta seul sur les rives du Yabok, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore et voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboiture de la hanche et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Lâche-moi, car l'aurore est levée. » Mais Jacob répondit « Je ne te lâcherai pas que tu ne mets béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ? » « Jacob, répondit-il. » Il reprit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. » Au lever du soleil, Jacob boitait de la hanche. Et c'est le prophète Osée qui écrira plus tard que ce mystérieux personnage avec lequel Jacob a lutté toute la nuit était un ange. Et c'est Rembrandt qui représente la scène du combat avec l'ange en 1659. Neuf ans plus tard, en 1668, il représentera le fils prodigue. Et il se souviendra certainement de la première scène, la scène de Jacob, pour représenter la seconde, la parabole du fils prodigue. Et il rendra compte de la miséricorde du père pour son cadet revenant d'un pays lointain, après avoir dilapidé l'héritage familial, en faisant un parallèle entre les deux scènes, entre les deux fratries. Une même main se trouve posée sur la nuque de chacun des deux personnages. La main du père qui vient consoler le fils prodigue est aussi celle de l'ange qui maintient Jacob pour le frapper à l'emboiture de la hanche. Et le rapprochement des deux scènes est saisissant. Ça veut dire qu'il y a de la miséricorde, finalement, dans la blessure que l'ange a infligée à Jacob. Le même amour paternel console le fils prodigue revenant de son exil volontaire et empêche Jacob de se reposer sur ses seules forces en lui déboitant la hanche. L'ange a donc voulu que Jacob garde un souvenir de son combat. Parce que sans cet handicap permanent, Jacob se serait sans doute reposé sur ses propres forces et il se serait à nouveau éloigné du Seigneur. Comme l'écrit Paul dans la seconde au Corinthien, il a reçu une écharde plantée dans sa chair pour l'empêcher de se surestimer. C'est dans la deuxième lettre au Corinthien au chapitre 12. Le fait de boiter, d'une façon ou d'une autre, peut jouer en notre faveur du point de vue de notre salut, de notre destinée éternelle. Il nous arrive de nous apitoyer sur notre propre sort, de nous dire que nous souffrons ajustements, maladies, handicaps, pour nous-mêmes ou pour nos proches, traits de caractère et que sais-je encore. Nous boitons tous d'une certaine manière, mais libre à nous aussi de voir dans ces épreuves le moyen par lequel nous restons tendus vers le Seigneur avec un cœur grand ouvert parce que nous avons une nouvelle béquille, le Seigneur lui-même. Heureux les pauvres de cœur, dit saint Matthieu, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui boitent, finalement comme Jacob, le royaume est pour eux. Quelle joie donc pour le Père éternel de voir ainsi ces deux enfants réunis pour travailler à sa vigne malgré des parcours tellement différents. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon dimanche. Que la grâce de l'Esprit Saint vous aide à accueillir l'Évangile. pas seulement du bout des lèvres, mais de tout votre cœur. Si ce n'est pas déjà le cas, pensez à vous abonner. Nous publions une méditation par semaine sur les textes du dimanche suivant. Et je vous dis à bientôt.